bonjour à tous aujourd'hui paléo en ligne est heureux de vous présenter un petit cycle de vidéos gratuites qui vous permettront de bien commencer en paléographie dans une logique de déconstruction identique à celle que nous venons de voir dans la vidéo précédente je souhaite continuer sur le même terrain en reprenant le même texte celui ci montre parfaitement qu'en paléographie il n'est pas toujours possible de se reposer sur nos repères usuels ainsi noter l'absence d'apostrophe entre le l et l'idée et le terme en à la première ligne on retrouve cette même absence à la troisième ligne dans le groupe de mots d'hier de la même manière dans la transcription il convient de rétablir la ponctuation qui est totalement absente de ce texte une virgule s'impose après la date donnée en toutes lettres et donc entre 6 et le à la première ligne il en est de même à la seconde ligne entre le pronom personnel moi et le rappel de sa fonction au sein de la paroisse c'est à dire vicaire comme pour les majuscules il convient de rétablir scrupuleusement ses éléments selon nos normes actuelles la transcription vise un juste compromis entre le respect du texte et sa compréhension revenons donc sur la transcription de ce texte à la ligne 1 l'an 1786 le 6 septembre ligne 2 a été par mois vicaire sous-signé baptisé une fille ligne 3 née d'hier en et du légitime mariage de pierre et dernière ligne à l'homme vous le constatez par vous la base est là mais il faut apprendre à jongler avec les règles respecter ou non par les scribes et en tenir compte lors de la transcription si vous aussi vous voulez faire partie de la communauté des paléographes en herbe une seule adresse paléo tiré en tiré ligne point fr